et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ya comme un geek vous avez vu la miniature on va parler un petit peu de la nouvelle série kamen rider ça va changer surtout si vous n'êtes pas habitué du genre le tokusatsu alors justement pour la petite intro bah je me suis dit que ce serait pas mal justement de remettre un petit peu les choses dans le contexte parce que le terme est peut-être connu mais sa signification moins et peut-être que vous en avez déjà regardé sans le savoir en fait par exemple si vous avez regardé dans votre jeunesse les power rangers bon bah même si c'est à l'américaine on est quand même dans du tokusatsu donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit rappel exhaustif avant de commencer de parler de la série en elle-même donc le tokusatsu tout simplement ça commence en 1954 avec le film Godzilla de Ichiro Honda c'est tout un pan de la cinématographie japonaise qui va commencer à devenir un petit peu férus de production de films un petit peu de monstres avec des effets spéciaux alors c'est des acteurs qui sont costumés bien sûr et donc c'est un nouveau terme qui va apparaître dans la presse cinématographique dans les années 70 pour désigner ce genre de production voilà on parle d'abord de tokushu satsuei c'est à dire effet spéciaux littéralement si on traduit ça en français et qui va finir par être contracté en tokusatsu voilà bah c'est c'est tout simple ça a été très inspiré par le king kong de 1933 le principe était pas compliqué c'est à dire des maquettes des effets spéciaux qui coûtaient pas cher des vraies explosions des trucs en volume 3d voilà le plus possible fait main pour les budgets et puis le père fondateur de ces effets spéciaux la personne qui va quand même changer et formater tout un pont de la culture nippon et aussi de la pop culture c'est ce qui nous intéresse chez nous hein sur rien comme un geek la pop culture forcément bah c'est eiji tsubaira qui va être à l'origine de tous ces effets là et qui va un petit peu donner ses lettres de noblesse au tokusatsu alors le tokusatsu qu'est ce que en gros on a à se mettre sous la dent donc on a eu les films de genre kaiju comme Godzilla les motras les trucs comme ça avec des monstres tout simplement et puis ça va engendrer moult productions de fiction de science fiction surtout donc on va avoir si vous êtes né dans les années 60 70 et 80 tout ça ça va vous parler ce que vous êtes forcément tomber dessus à un moment ou un autre parce que ça comme il ya quand même eu des exportations vers chez nous donc on a eu le kyodai héros donc c'est à dire le héros qui peut grandir dont le représentant le plus flagrant c'est ultraman forcément après on a eu le henshin héros dans les années 60 70 celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est à dire le kamen rider c'est le représentant le plus flagrant de ce de ce genre là le héros transformable le henshin héros après il y a eu la série son kukai que vous avez certainement connu dans les années 70 une série très inspirée de star wars avec hiroyuki sanada qui interprète le personnage principal hayato aujourd'hui il est beaucoup plus connu en occident pour ses rôles dans ring le dernier samouraï holverine le combat de l'immortel on a pu le voir dans avenger and game 47 ronin avec kenny reeves mortal combat où il interprète scorpion je crois qu'il est aussi dans bullet train avec brad pitt il me semble un film que j'ai pas vu et ben forcément on parlait de kenny reeves avec 47 ronin ben voilà john wick parabellum il est également présent au casting alors ensuite forcément on va tomber sur les super sentai et leurs itérations américaines récupérées par ape saban je vais pas vous refaire l'histoire c'est totalement différent et ça rallongerait la vidéo de trop voilà les power rangers voilà donc dans le début des années 90 il y a eu les power rangers mais nous dans les années 70 80 moi par exemple quand j'étais petit il y avait bioman voilà il y a eu bioman bioman 2 après il y a eu bioman 3 alors bioman 2 c'était maskman et puis bioman 3 c'était live man deux séries que j'ai vraiment adoré gosse et puis forcément encore avant on a eu le droit au métal héros avec forcément xor que tout le monde connaît si vous êtes un enfant de la télé des années 70 gavane au japon chez nous xor ben voilà un personnage culte un personnage illustre donc un média qui propose quand même de la production diversifiée donc à tout ça bah ça a fait son petit bonhomme de chemin comme ça pendant plus de 50 ans et c'est un genre qui est très codifié et extrêmement formaté et qui n'a pas beaucoup évolué donc à un moment il y a quand même quelques personnes qui s'occupaient de ces séries là qui se sont dit bon bah va falloir mettre un coup de pied dans le nid d'abeilles et vers les débuts des années 2000 en 2005 plus précisément va s'opérer une transition vers du tokusatsu plus mature et ça va commencer tout simplement avec la série hugonkishi garo le golden knight garo chez chez en amérique du nord voilà sous la légide de keita amemiya avec le charismatique konichi hiroki dans le rôle du chevalier makai saiji makuga si vous ne connaissez pas la série je vous invite vraiment à la regarder alors elle a quand même un petit côté fleur bleue cucu parce qu'on va pas éviter la petite histoire d'amour entre le héros très japonais qui montre pas trop ses sens ses sentiments un et puis là j'ai une jeune fille qui elle est un peu plus ouverte d'esprit bon ça peut ça peut prêter à sourire et ça donne un petit côté encore nian nian au truc mais tout l'enrobage autour était beaucoup plus dark avec des bastons plus gore des démonstres plus dégoûtant bref il y avait quand même une volonté que ça soit quand même plus mature même si c'est à demi réussi voilà et puis après on va va s'en suivre moult productions du genre qui vont gagner en dramaturgie en univers plus violent et plus sombre voire plus dark et forcément moins manichain avec des écritures et des personnages beaucoup plus ciselés et on arrivera forcément à la série qui nous intéresse aujourd'hui c'est à dire que cette fois je pense qu'on y est le le tokusatsu est enfin regardable par des adultes genre moi maintenant j'ai 40 ans aujourd'hui où je tourne et franchement ça fait plaisir de voir ce média qui était quand même un petit peu devenu désuet pour moi parce que trop enfantin arriver à me sortir une production comme ça certes on va en reparler n'est pas parfaite mais je me suis dit enfin je suis le public ciblé on en parle après le génial donc on arrive sur kamen rider black sun voilà alors comme d'habitude review sans spoiler je vous en dis le moins possible je vous donne mes impressions globales et j'irai pas dans les détails pour que vous puissiez profiter d'aller regarder la série après la vidéo si vous en avez envie ça c'est vous qui voyez comme d'habitude je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent et puis forcément à mettre un commentaire si vous en avez envie un like le pouce activer la cloche de notification très important et voilà vous connaissez la chanson on va on je vous la refais à quasi toutes les vidéos donc on arrive donc à kamen rider black sun production ambitieuse puisqu'elle est censée changer un petit peu l'image qu'on a de ce henshin héros depuis les années 70 donc c'est lors d'une conférence de presse en 2021 le 3 avril que la série est annoncée alors elle va faire partie d'un tout c'est à dire on fête le 50e anniversaire de la licence donc il y a la série kamen rider black sun et il y a chine kamen rider qui va être un film qui est un film qui est déjà sorti au japon et qui devrait pas tarder à arriver sur amazon sur prime vidéo on refera une vidéo parce que forcément je vais le regarder donc à l'époque de la conférence de presse on découvrait le logo black sun qui a été réalisé par le calligraphe sun takeda et c'est vrai que le logo il est superbe je vous le mets en visuel d'ailleurs et voilà kamen rider black sun bah voilà c'est la série qui va amener le motard insectoïde vers la voie de la maturité voilà donc 50 ans d'existence avec quasiment une série annuelle donc 50 séries kamen rider ça a été créé par shotaro ichinomori et c'est certainement le personnage tokusatsu qui se prête le mieux à une transition vers de la maturité parce qu'il a eu quand même certaines séries par le passé qui étaient quand même un peu plus mature avec une écriture un peu plus dark ou dramatique donc voilà si vous connaissez le personnage vous savez que c'est les dernières itérations un peu plus modernes du personnage elles sont hyper colorées avec des personnages avec des couleurs rose fluo bleu néon c'est certainement très mercantile et très puéril on est vraiment dans des productions très formatées made in asia comme on peut avoir en corée avec les kpop ou au japon avec les groupes d'idol on a mis ça dans des cases et puis c'est comme si c'est comme ça ça doit absolument plaire au public et puis on sort pas des rails donc forcément c'est pas ce qui va être le plus qualitatif mais bon voilà kamen rider black ça sort en 87 et justement c'est la série la plus populaire et certainement encore aujourd'hui la mieux de la licence kamen rider et elle fête aussi son 35e anniversaire et black sun c'en est tout simplement le reboot voilà donc c'est quand même un pari risqué de rebooter la meilleure série ou la plus populaire quand même de la licence on est sur une coproduction entre ishimori production et la toei bien que ishimori cette fois-ci va être assez éloigné du projet voilà la série elle va être réalisée par un cinéaste kazuya shiraishi qui fait notamment il a fait shin ultraman et puis blood of wolf qui est un film policier un petit peu teinté de mafieux donc un petit peu diakusa aux musiques on va avoir kenta matsukuma qui nous sort rien que le générique d'intro il est magnifique la musique est superbe voilà donc c'est du amazon prime vidéo c'est sorti le 28 octobre 2022 donc je suis pas en avance je l'ai pas regardé direct et voilà ça fait 10 épisodes pour le casting on va retrouver ide tochi nichi jima qui va nous faire kotaro minami un des héros parce qu'on va être quand même sur un duo voilà il y a tomoya nakamura qui va nous faire nobuiki akizuki le deuxième rider vous verrez il y a deux il y a deux riders de toute façon vous voyez sur la miniature il y en a deux voilà donc je spoil le moins possible il va aussi y avoir irasawa kokoro qui va faire aoi izumi qui va être un personnage très important pour le scénario donc pour le scénario c'est très simple on va se retrouver un peu sur le même postulat de départ et les mêmes ambitions scénaristiques que kamen rider black en 87 d'ailleurs on retrouve le duo de personnages qui sont nobuiko et puis kotaro et voilà donc on est en 2022 le japon est entré dans une crise sociopolitique depuis que le gouvernement a déclaré une coexistence entre les humains et les kaijin donc ce sont des humains capables de se transformer avec des propriétés animales c'est une nouvelle race qui est apparue il y a un demi-siècle de façon très abrupte et inexplicable alors il y a supposé qu'il y a eu des expériences gouvernementales ou des trucs comme ça mais c'est pas très clair voilà et là on arrive sur une jeune fille qui est aoi izumi qui est militante pour les droits de l'homme et en fait elle cherche fin à mettre fin à la discrimination que subissent les kaijin au Japon voilà et puis après quelques mésaventures elle va se retrouver à rencontrer Kotaro Minami alias Kamen Rider Black Sun ou tout simplement Black Sun qui est un kaijin d'une cinquantaine d'années on va dire extrêmement puissant mais un petit peu désabusé on sent que le bonhomme il a roulé sa bosse et qu'il en a un peu marre de tout ce contexte et qui se tient un petit peu à l'écart autant des humains normaux que des kaijin et après quelques réticences ça va être obligé qu'il se décide à protéger la jeune fille des manœuvres malfaisantes d'une organisation qui s'appelle Gorgome qui est un parti autant politique que sectaire qui traîne dans des affaires pas très claires, très obscures et puis on va découvrir que que Kotaro a aidé à créer ce parti dans les années 70 voilà il va aussi devoir se confronter au désir de vengeance de son alter ego Nobuiko alias Shadow Moon qui lui est emprisonné depuis plus de 50 ans alors autant vous dire que on met ça dans une marmite on secoue le shaker et puis qu'à un moment ça va péter sévère voilà donc voilà en gros c'est ça le postulat de départ le scénario donc si vous avez connu la série d'époque comme vous voyez déjà rien que l'entrée en matière du scénar elle est quand même assez différente que vous en dire ? pour l'écriture bah moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effort qui avait été fait sur l'écriture des personnages surtout les deux les deux les deux principaux alors on n'évite pas quelques clichés on n'évite pas le héros tacitur on n'évite pas le quelques personnages qui ont des excès de mégalomanie on n'évite pas quelques clichés forcément on est quand même en 2023 et puis avec toutes les productions qui ont été faites à l'heure du jour c'est quand même très 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 compliqué de renouveler totalement une oeuvre après ce qui est bien c'est que bah moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un fort rappel aux X-Men alors bon si vous avez connu les films de Bryan Singer ça fonctionne aussi parce qu'il y a quand même un fort rappel constant à cette cette dimension de la discrimination qui est omniprésente elle est quand même beaucoup plus violente dans Black Sun d'ailleurs la violence dans Black Sun ça va être un point clé parce que la série est très violente et puis ça fait aussi rappel à la sombre histoire du Japon des années 30 où il y avait le département scientifique 731 qui s'amusait sous contrat gouvernemental à faire des expériences sur des armes chimiques testées quand même sur la population on va dire que ça dénonce et que ça n'a pas peur de mettre les deux pieds dans le plat je ne sais pas si au Japon ça passera bien cette genre de critique d'autocritique de la société nippone et puis des grandes conneries qu'ils ont pu faire il y a aussi une critique de la société tout court autant occidentale qu'asiatique ce n'est pas la question mais en tout cas niveau écriture c'est plutôt pas mal alors forcément on va tomber sur comme je disais quelques personnages clichés dont certains qui vont faire certainement vous énerver alors j'ai plus le prénom en tête mais Aoi la jeune militante elle est tout le temps en train de traîner avec un certainement ça doit être son meilleur ami c'est son meilleur ami et lui c'est un kaijin aussi et il peut se transformer en oiseau voilà genre il a une tête de moineau et il est extrêmement casse-couille on a envie de lui coller des baffes dans la gueule et puis de lui foutre trois coups pieds au cul donc on tombe quand même sur ce genre de personnage là mais bon c'est dans toutes les séries j'ai envie de vous dire on n'adhère pas toujours à tout le casting ou à des choses comme ça comparé à l'acting ça va être du même à Kaby c'est à dire qu'on est quand même sur les acteurs qui tiennent des gros rôles il n'y a pas grand chose à dire alors des moments c'est très très bien joué surtout que là on s'est quand même affublé d'un réalisateur de cinéma et ça se ressent dans la réalisation pour une série et puis l'acteur principal enfin l'acteur principal je cherche mes fiches vous inquiétez pas c'est normal voilà Hidetoshi Nichijima qui moi je connais pas plus que ça mais qui est quand même un acteur qui a de la bouteille ce que je me suis renseigné et franchement il a un charisme naturel l'acteur dès la première fois qu'on le voit alors il est boiteux il a eu un souci à la jambe et il est vraiment enfin il est charismatique du début à la fin et même son histoire et le parcours qu'il aura durant la série est super touchant et bon bah Tomoya Nakamura il est pas en reste l'acteur qui fait Shadow Moon parce que forcément il faut que c'est un duo qui vont être amenés à faire la bagarre à un moment voire même à être en conflit d'intérêts et forcément il fallait que les deux soient charismatiques et même s'il y en a un qui est plus jeune que l'autre et ben ça dénote pas et ça fonctionne très bien en tout cas il y a une bonne alchimie entre les acteurs surtout quand il y a des scènes un peu dramatiques ou qui font monter le climax c'est très bien d'amener alors après comme d'habitude dans toute production nippone ou asiatique il y a du surjeu il y a des acteurs qui en font des caisses ils sont très énervants et mais bon si vous êtes habitués des dramas parce que là il y a vraiment un réalisme qui est voulu dans la réalisation il va pas y avoir d'effet spéciaux numérique ou des choses comme ça tout est fait genre à l'ancienne on va utiliser des maquettes des animatroniques des maquillages des machins le numérique est utilisé le moins possible pour que le tout ait l'air le plus naturel possible des fois ça passe très bien d'ailleurs on peut en parler avec par exemple le design des riders Shadow Moon et Black Sun qui est fait par Shinji Higuchi qui est un maître en la matière et puis d'ailleurs il a même reparticipé au chara-design de Shin Godzilla en 2016 et puis de Shin Ultraman en 2022 et ils sont vraiment classieux il n'y a pas d'autres mots certains designs sont évolutifs sans en dire plus et et voilà c'est très c'est les designs des gros persos c'est super beau ça fonctionne super bien et c'est super classe mais dès qu'on va être sur on est quand même sur une population où il y a humain et Kaijin qui qui coexistent ensemble mais dès qu'on arrive sur les designs des Kaijin qui sont très secondaires alors là on tombe sur des sur des effets de maquillage mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu je crois que même dans les années 80 ça se voyait moins c'est franchement c'est dégueulasse c'est ni fait ni affaire alors je pense que c'est imputé au budget de la série parce que se payer des acteurs comme ça à un réalisateur essayer de changer toute une série il y a beaucoup de monde qui travaille dessus et il a fallu payer tous ces gens là la série elle a vraiment un extrême bon fond on voit qu'ils essaient de bien faire les choses et franchement ça fonctionne le scénario fonctionne l'écriture fonctionne les personnages fonctionnent la plupart des designs et des effets spéciaux des maquillages tout ce que vous voulez des armures des machins fonctionnent mais il y a des moments il y a des grosses bévues genre les personnages qui vont voler ou des choses comme ça alors c'est recollé à la pellicule c'est vraiment fait à l'artisanat à l'ancienne et ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas été assez bien maquillé et c'est dommage parce qu'à certains moments moi qui étais vraiment barré que dents ça fait sortir de la série voilà et c'est quand même dommage quand on a un très très bon scénario parce que alors là le scénario il est au petit oignon et je n'en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher le plaisir mais franchement il est vraiment excellemment bien écrit et en plus à 70% il est excellemment bien joué aussi donc on n'est pas en droit de se plaindre alors après c'est sûr que quand on est habitué à du tokusatsu un peu plus léger ça va dérouter il y a quand même une extrême violence qui est mise en exergue visuelle et qui contraste avec l'hyper réalisme c'est à dire que si vous avez l'habitude des power rangers des gavanes qui font des sauts de 8m50 et patati patata attention je tiens à vous prévenir tout de suite si vous êtes un amoureux du tokusatsu et que même et que vous n'avez pas décroché même avec des des séries un peu moins moins matures qui sont plus destinées à des adolescents voire des enfants et que vous aimez toujours ça parce que c'est votre kiff et vous en avez le droit c'est pas une critique là attention je tiens à vous prévenir il n'y aura pas de pirouette il n'y aura pas de triple salto il n'y aura pas de de super pouvoir il n'y aura pas de tout ça les combats même quand les personnages vont se transformer ils sont hyper réalistes c'est tourné comme un drama du début à la fin on a vraiment cette sensation de regarder quelque chose qui se passe sous nos yeux de derrière une fenêtre il n'y a même pas d'effet de colorimétrie qui ont été rajoutés par ceux-ci alors forcément il y a quelques effets spéciaux des effets de fumée des effets de luminosité qui vont arriver des choses comme ça bien sûr il y en a mais c'est vraiment à très très faible dose et voilà et il y a un contraste entre l'hyper violence parce que alors les combats ils sont violents alors on a du bras raché de la tête qui vole il y a du sang partout il y a un épisode franchement c'est un massacre je n'en dirai pas plus mais c'est un massacre il y a je ne sais pas combien de morts dans cet épisode-là et ça saigne ça saigne beaucoup il y a des personnages auxquels vous allez vous attacher qui vont pas être à la fin du truc il va falloir vous y préparer aussi parce qu'il y a beaucoup de morts et voilà quoi donc toutes les musiques rythment très bien tout ça les compositions musicales du début à la fin de la série sont à l'image du générique le générique est génial la composition est superbe et toutes les musiques de la série sont pareilles elles sont très très bien honnêtement j'ai pas grande critique à faire sur ce Kamen Rider Black Sun j'ai vraiment adoré mais je lui reproche quand même un manque de pep c'est à dire que pour un Tokusatsu le renouveau d'une licence alors il est là parce que le côté mature il est là à 100% mais ça manque de punch dans la réale les cadrages sont trop classiques la mise en scène aussi on est quand même sur du plan plan c'est pas impactant les combats c'est le gros point noir ça manque vraiment d'y aller ça manque de pep ça manque de punch ça manque de puissance d'impression de puissance on a vraiment l'impression que les personnages sont moins puissants que ce qu'on a pu connaître dans d'autres Tokus et c'est très dommage parce que dès qu'ils se transforment le Shadow Moon ou le Black Sun oh la la c'est les costumes sont vraiment beaux il n'y a rien à dire alors ils dégagent une prestance c'est un truc de malade ça fout les poils honnêtement une très 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 bonne série avec plein de bonnes intentions plein de bonnes idées un réel renouveau de la licence Kamen Rider si vous la connaissez depuis le début ou peut-être un peu plus tard dans les années 90 peut-être il y a un réel renouveau et honnêtement moi ça me donne vraiment confiance pour la suite c'est-à-dire le film qui va arriver Shin Kamen Rider j'ai vu la bande annonce là quand même il y a des effets numériques il y a eu un peu plus de pèses qui ont été mis dans la production ça se voit tout de suite ça a l'air d'envoyer du bois par palette par camion ça a vraiment l'air d'envoyer et franchement ça me rend très enthousiaste en me disant que je vais bientôt pouvoir regarder alors je ne sais plus la date de quand est-ce qu'ils mettent ça sur Amazon Prime mais ça ne devrait pas tarder mais voilà on a envie que ça continue dans cette voie-là parce que franchement c'est vraiment de qualité donc ben voilà si vous êtes fan du genre voire même de science-fiction ou de fantastique ben écoutez moi je vous invite à y aller parce que vous ne serez certainement pas déçus si vous avez aimé le alien avec les designs de Giger le alien de Ridley Scott de Cameron à l'époque ben vous allez y retrouver quelques clins d'oeil dans certains designs vous verrez si vous regardez la série après la vidéo si j'ai réussi à vous donner envie bien sûr ben vous allez retrouver des trucs qui vont vous dire ah ouais ça ça fait penser à Alien voilà ça ça fait penser à Predator ça ça fait penser peut-être à d'autres choses que moi j'ai pas en tête au moment de la vidéo en tout cas moi j'ai vraiment adoré malgré quelques petits défauts bon ben je vais pas revenir dessus je vous en ai déjà parlé mais franchement c'est vraiment une très très bonne série japonaise on aimerait en voir plus comme ça j'avais super adoré Garo à l'époque des deux premières saisons où il y avait Saïd Jimakuga pour ceux qui connaissent vous comprendrez après j'ai un peu moins accroché j'ai regardé la saison 3 j'ai regardé la saison 4 ça changeait tout le temps de personnage principal j'en avais marre et puis c'était des acteurs un peu plus jeunes donc du coup ça faisait pour moi rebaisser un peu le côté mature même si dans le fond ils essayaient ça fonctionnait plus alors qu'avec Saïd Jimakuga ça fonctionnait très bien et là putain on y est on a un truc pour nous les darons les papas les vieux les anciens les mecs qui ont dépassé la 40 la cinquantaine on a enfin je sais pas des héros costumés qui se transforment mais pour les adultes donc c'est super surtout quand on aime la culture japonaise et qu'on était fan de ces choses-là parce que moi je suis encore un gros fan de XR je suis super ravi d'avoir une série comme ça parce que justement c'est tout ce que j'attendais parce que forcément à 40 balais je vais plus m'amuser à regarder Bioman je peux plus Power Ranger moi je regarde avec mes enfants mais je trouve ça et puis désolé Jason David Frank un peu à son âme parce que je le respecte beaucoup et c'est quelqu'un que j'aimais bien suivre sur les réseaux sociaux et tout et puis c'est reste mon Power Ranger préféré de toute manière mais c'est complètement nié c'est complètement cul cul et quand on regarde le dernier film Power Ranger qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix mais c'est une dope sans nom c'est pas fait pour ceux qui regardaient la série à l'époque c'est fait pour nos enfants clairement est-ce que ton fils de 10 ans il a envie de voir le vieux Billy qui est ridé de partout je sais pas les acteurs ont vieilli c'est mal joué c'est mal filmé je vais pas y aller par quatre chemins j'ai trouvé ça nul j'ai regardé avec mon fils de 10 ans même lui il m'a dit écoute on en a regardé d'autres trucs c'était quand même mieux que ça et moi je lui fais bah oui oui bon on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants donc voilà c'est pour vous dire quand même que j'avais hésité à vous faire une vidéo sur le Power Ranger et quand j'ai vu le truc je me suis dit à quoi bon j'ai pas envie de faire des vidéos pour critiquer en boucle ça m'intéresse pas je préfère essayer de vous diriger et de vous partager une oeuvre que j'ai aimée et que je trouve qualitative histoire que vous en ayez pour votre pas pour votre argent mais de pas vous faire perdre votre temps en tout cas voilà et bien en tout cas je vous remercie beaucoup de me suivre autant sur Facebook que le TikTok ceux qui mettent des petits commentaires sur Youtube c'est super sympa je vous remercie beaucoup voilà j'espère que vous aurez apprécié mon petit avis sur ce Kamen Rider Black Sun que je vous invite à regarder sur Amazon Prime Video voilà comme d'habitude et bien je vous re-invite comme en début de vidéo à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui apparaissent vous les aurez aussi en générique voilà à mettre un like un com le pouce activer la cloche de notification voilà à venir me retrouver en privé pour parler si vous avez envie à participer au groupe Facebook voilà je pense vous avoir tout dit allez comme d'habitude je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée et une bonne soirée tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501